L'aspect visuel, oui, est très important puisque quand on est consommateur, on achète d'abord avec les yeux. Et d'avoir des choses originales, fines, sensibles, comme ça, de suite, ça incite peut-être un peu plus qu'avant au consommateur à vouloir prendre tel ou tel produit. Les dessins sont illimités. On peut faire plein de choses. On a mis en place une gamme de tablettes de chocolat avec les signes astrologiques où on fait le Capricorne, la Vierge. Il y a déjà une base de données qui est avec la machine. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai peut-être quelque chose comme 1000 programmes. La moindre chose, les chiffres, les lettres, des silhouettes, une multitude de choses. N'importe quelle idée, vous pouvez la mettre en œuvre avec la Watercut. La difficulté, c'est qu'on essaie de travailler avec la Watercut de façon à ce que, aussi, le client ne s'en aperçoive pas de trop. Parce que je ne veux pas que ça fasse trop industriel, trop rectiligne. Donc, on fait plein de choses, mais on essaie... Des fois, ce sont des choses qu'on coupe avant, qu'on enrobe après, mais les gens ne savent pas que c'est fait. Et donc, à présent, tout ce qui est coté de petits gâteaux, en vagues, décors, tout ça, ça, c'est fait à la Watercut. C'est d'une simplicité absolue. Moi, je ne suis pas du tout un pâtissier 2.0, comme on dit. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout l'ordinateur ni tout ça. Je ne suis pas de cette génération. Et là, je me suis mis de suite et j'y arrive très facilement. Enfin, moi et tous les employés. N'importe qui, maintenant, sait utiliser la machine sans aucun problème. C'est très facile. Aujourd'hui, on l'utilise tous les jours. On n'a qu'une seule crainte, c'est qu'elle tombe en balle. Alors, le temps de travail, il est extraordinaire. Je veux dire, pour couper un cadre de 77 gâteaux, petit gâteau individuel, on met quelque chose comme 5-6 minutes. Alors, lorsqu'on regarde la machine, on se dit « Oula, c'est long ! » Mais bon, je défie à quiconque de couper d'une netteté absolue 77 gâteaux au couteau en 6 minutes. D'ailleurs, on n'a même pas le temps de mettre la première plaque sur cassette, que la deuxième est déjà coupée. On n'arrive pas sur la machine. C'est très, très rapide. Nous, on l'a depuis septembre 2013. Et à ce jour, on n'a eu aucun, aucun souci. Rien du tout. On peut même passer du produit salé au produit sucré, du produit sucré au produit salé. Il n'y a aucun souci. Puisque c'est le jet d'eau qui coupe, en moins de 10 minutes, elle est nettoyée. Et c'est très propre. Puisqu'à aucun moment, on ne touche le produit. Puisque le capot se ferme, il y a une sécurité. Le plus fragile, ce sont les meringues. Et peut-être les pâtes sablées où il n'y a pas d'œuf. Style les diamants, les choses comme ça. Un peu friables. Voilà. Et ça, on se dit « Oh là là, on ne va pas y arriver. » Mais incroyable, on n'y arrive. Un millefeuille, par exemple. En ce moment, on fait un millefeuille avec des fraises. Bon. Vous le faites au couteau, vous écrasez. Avec la machine, elle vous coupe la fraise en deux. Pour la Coupe du Monde, on avait fait une gamme d'éclairs. Où c'est qu'on avait fait l'Argentine ? Bon. Mais l'Argentine, on avait fait le petit soleil, qui devait faire un centimètre de diamètre, avec les petits dessins. Mais c'était en millimètres. Donc ça, c'est vrai que quand vous sortez ce travail-là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Impossible de revenir en arrière. Si on n'a pas la machine, non, non, je ne vois pas comment aujourd'hui, on pourrait s'en passer. Non, non. On a parlé du prix. C'est important de parler du prix, parce que c'est ça, le nerf de la guerre. De suite, les gens, combien ça coûte ? Ah oui, c'est le prix d'un petit appartement. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder. C'est qu'aujourd'hui, en rationalisation de travail, vous ne montez plus des gâteaux ronds, des gâteaux triangles. Vous ne faites que du cadre. Que du cadre. Donc déjà, au niveau du montage des gâteaux, ça va vachement plus vite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'elles coupent toutes seules. C'est-à-dire que vous posez la grille et vous partez. Alors d'un, elles coupent toutes seules, et de deux, vous faites autre chose pendant ce temps. Et ça, ça n'a pas de prix. Non, moi je pense qu'une très petite pâtisserie peut avoir une watercut. De toute manière, moi je suis convaincu que la watercut, dans 5-10 ans, ce sera le matériel que tout le monde aura, au même titre qu'on a eu le laminoir, qu'on a eu les batteurs. On ne peut pas s'en passer. Parce que la conjoncture aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre, fait qu'on est obligé de se guider vers ça. Et puis, les ouvertures de marché que ça peut amener, si on veut un petit peu se développer, on est obligé de passer par ça.